Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve dans mes favoris du mois de juin Et vous savez quoi, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo Qui a duré trois quarts d'heure Donc je vais vous présenter les produits que j'ai adoré utiliser ce mois-ci Préparez-vous, il y en a plein, c'est parti ! N'hésitez pas à aller checker ça en grande surface C'est le démaquillant yeux waterproof à l'extrait d'olive de la marque Le Petit Olivier Génial ! Franchement des fois on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin que devant soi Quand vous faites vos courses, passez par le rayon produit cosmétique Et testez ce démaquillant, il est génial quoi Il est à base d'extrait d'olive, il est juste trop trop bien Et il respecte le contour de l'oeil donc c'est très bien Il est sans parabènes, sans silicone et il est adapté pour les yeux sensibles Donc franchement petite merveille Je voulais vous parler de ce petit coffret de chez Cacharel Donc Amor Amor My Cacharel, l'eau de toilette Flamingo Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo Je vous en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux Je vous ai fait un concours avec Mais c'est l'eau de toilette que j'ai adoré utiliser ces dernières semaines Et même ces derniers mois puisque je l'ai quand même depuis quelques mois Donc je voulais absolument vous en parler dans mes favoris Parce que vous avez été nombreuses à me demander de vous décrire le parfum Et je vous avais dit mais les filles allez sur le site Nocibé et vous aurez tout Déjà je sais pas si vous saviez mais il y a le packaging En fait c'est une grenade, c'est un format grenade J'avais jamais calculé ça En fait c'est une grenade qui explose d'amour Donc voilà je l'ai appris il y a quelques temps Et je savais pas du tout, j'avais jamais fait le rapprochement entre ce parfum et la grenade Donc voilà, vous vous coucherez aussi moins bête si vous n'étiez pas au courant Sachez qu'en ce moment en exclusivité chez Nocibé il y a un kit qui comprend l'eau de toilette 50ml Donc Flamingo avec un lait corporel à mort à mort Et je trouve ça vraiment génial parce que ça coûte même pas 40€ Je crois que c'est... je crois que le coffret coûte aux environ 35€ Je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker En général dans les parfums d'été j'ai un petit peu peur parce qu'ils font souvent fruiter, fleuris Et ils oublient le côté frais Et là on a vraiment l'étroit On a le côté vraiment frais, on a le côté pétillant Et on a ce côté sucré Et j'avais peur aussi que ce soit sucré Un peu trop girly, moi j'aime pas les parfums Trop 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 girly, ça dépend vraiment du truc Mais il est quand même Il reste quand même envoûtant, on retrouve ce petit truc Qu'on retrouve dans tous les parfums à mort à mort Et il sent vraiment trop bon Franchement je l'adore, si vous passez chez Nocibé N'hésitez pas juste à aller le sentir pour me donner votre avis Mais moi je trouve que c'est le parfum parfait Pour cet été Et il est trop beau quoi Il y a Salaki sur le packaging s'il vous plaît Donc à partir de là, il est beau Et les brumes en fait, elles coûtent moins cher Elles coûtent même pas 14 ou 15 euros Si jamais vous avez pas beaucoup de budget Si vous n'êtes pas trop parfum Sachez que les brumes en fait C'est une très très bonne alternative Parce qu'ils sont beaucoup plus légers En fait ça va être beaucoup plus Pas beaucoup plus frais Plus léger en fait sur la peau Ça va être du coup un peu moins fort Et moins intense Qu'un parfum ou qu'une autre toilette Et ce qu'il y a de très très bien avec celle-ci Et ça c'est assez rare C'est que ce sont des brumes pour le corps Mais également pour les cheveux C'est une très bonne alternative au parfum Si vous avez un plus petit budget Ou si vous n'aimez pas trop Quand ça sent fort Donc vous avez la Amor Amor Et vous avez la Anaïs Anaïs premier délice Et dessus il y a des petits flamingos Donc des petits salakis Et il y a des petits ananas Donc voilà, gros coup de coeur Pour le packaging Je trouve qu'ils Franchement ils ont fait fort J'aime beaucoup Le déodorant Schmitz Je vous en ai déjà parlé le mois dernier Dans mes favoris Mais c'est tellement une pépite en fait Que je me suis dit que j'allais vous les remettre Dans ces favoris là Parce que franchement Si vous avez des problèmes de transpiration Des problèmes d'odeur Vous savez plus quoi faire Juste essayez-le une fois Vous m'en redirez des nouvelles Donc sachez que moi Je les ai commandés Sur le site Birchbox Je vous mettrai le lien en barre d'infos Et je les ai également commandés Sur le site Vitamine quelque chose Qui est un site étranger Il me semble par contre Alors sachez que j'ai testé J'ai fait le test J'ai commandé deux déodorants dessus Et je n'ai pas payé de frais de douane Et du coup ils sont Je crois qu'ils sont légèrement moins chers Que sur le site Birchbox Mais du coup sur le site Birchbox Vous les recevez quand même Un petit peu plus rapidement Donc voilà J'adore le rose vanilla Et j'aime beaucoup le limon Et citron et bergamote Pour celles qui se le demandent Mais ils sont tous Franchement ils sont tous géniaux Ma soeur Je lui ai commandé le Cedarwood Franchement on était team dove Mais on n'utilise que ça là En ce moment C'est vraiment de la pure tuerie Un autre produit Soin Alors je ne savais pas trop Si j'allais le mettre dans soin Ou maquillage C'est le Je suis en train d'essayer De vous trouver le teint Parce qu'il y a malheureusement Pour le moment en tout cas C'est la petite nouveauté de Bioderma Je ne trouve pas l'autre teinte C'est pas grave C'est le Photoderm Nude Touch SPF 50 Plus Solaire Perfecteur Très haute protection Pour peau mixte à grasse Anti-brillant 8 heures sans parfum De chez Bioderma Qui est excellent Mais genre excellent On me l'a envoyé il y a plusieurs semaines Pour que je le teste Et comme tous les produits que je reçois d'ailleurs Et je vous en avais déjà parlé sur Snapchat Et je vous avais dit Voilà j'ai reçu ça Je vais essayer de le tester Je vous redirai ce que j'en pense Je viens qui lui dérive Parce que moi ce genre de produit là Déjà sachez que tous les produits Bioderma Avant d'être quoi que ce soit Ce sont des soins Peu importe le produit que vous achèterez Donc avant toute chose Sachez que c'est un soin Donc il va être perfecteur Il va parfaire votre peau C'est un soin teinté Donc c'est avant tout un soin Donc il va vraiment soigner votre peau Et du coup j'étais un petit peu dans le doute Parce que je me suis dit Ce genre de produit là La couvrance elle est pas top Et moi même si j'ai pas beaucoup d'imperfections J'aime quand même qu'un fond de teint Soit un minimum couvrant Et franchement j'ai pas arrêté de le porter Ces derniers jours Il est absolument génial Franchement si vous voulez Le fond de teint de cet été C'est celui-ci Il l'appelle pas le fond de teint Mais moi je dis que c'est un fond de teint Pour moi c'est un fond de teint Il suffit de quelques gouttes En fait vous le mélangez Il y a une petite bille à l'intérieur Quand vous avez un produit Où il y a une petite bille Ça veut dire qu'il faut le mélanger Vous le mélangez Vous prenez quelques petites gouttes Franchement 2-3 gouttes Pour tout le visage C'est largement suffisant Moi j'applique ça avec un beauty blender Le grain de peau est magnifique Il est vraiment magnifique Franchement vous pouvez me faire confiance Les yeux fermés J'ai été conquise Et vraiment agréablement surprise Parce que je m'attendais pas à ça quand même Je pensais que ce serait un soin teinté Mais légèrement quoi Le produit vraiment soft etc Franchement il camoufle très bien En fait il parfait le grain de peau J'ai l'impression qu'il estompe un peu les pores Et il a une texture tellement liquide en fait Mais qui s'applique tellement bien sur le visage Elle se travaille tellement bien Vous l'appliquez sur tout le visage Vous laissez poser quelques secondes Et ça se transforme comme en poudre en fait C'est un fond de teint liquide Mais qui va avoir une action Qui va se transformer en poudre matifiante C'est très bizarre Vous avez pas besoin de poudrer Pas du tout hein Et sachez que c'est adapté pour les peaux mixtes à grasse J'ai la peau sèche Et ça me va très très bien J'ai la peau déshydratée aussi Donc voilà Franchement n'hésitez pas à tester quand même Si vous avez la peau sèche Franchement moi en été J'ai le teint qui brille Même si j'ai la peau sèche et déshydratée D'ailleurs je sais pas si vous étiez au courant Mais quand en été par exemple La température grimpe de 1% On a 10% de production de sébum en plus 1 degré hein 1 degré 10% Je me suis dit ah ouais d'accord ok C'est pour ça qu'en été Même si on a la peau sèche On a tendance à briller Et en fait avec ce produit là Vous avez 8h de total contrôle Au niveau de la brillance Donc vous ne brillez pas pendant 8h Il est waterproof Donc si vous allez dans l'eau ou quoi que ce soit Apparemment il résisterait au moins 80 minutes Ça j'ai pas testé Je peux pas vous en parler Mais c'est ce qu'ils disent Et surtout 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 Il a un SPF 50 Donc c'est une C'est une protection géniale C'est ce qu'il vous faut C'est ce qu'il faut que vous mettiez sur votre visage Sachez que même avec une protection Ça nous empêche pas de bronzer Mais ça protège la peau Sachez que 80% du vieillissement cutané C'est le soleil Les UV Tout ça Donc il faut protéger sa peau Et là c'est clairement un tout en un Pour moi c'est le fond teint Le produit teint de l'été Il est Enfin de l'été De là de l'été Mais si vous avez la peau grasse etc Que vous voulez réguler votre Votre Sébum etc C'est vraiment le produit Que vous pourrez utiliser toute l'année D'ailleurs à l'intérieur Il y a de l'acide salicylique Et il y a de l'acide aminé Qui régule Cet effet sébum Cet effet brillance En plus il coûte pas trop cher Malheureusement il existe que deux teintes Je suis désolée Je sais J'ai déjà transmis le message à Bioderma Il y a cette teinte là Qui est ma teinte actuelle Donc d'été Et il y a une teinte un petit peu plus claire Qui est ma teinte personnellement d'hiver Voilà Alors peut-être qu'ils vont élargir la gamme Je ne sais pas Mais c'est un super soin Ensuite je voulais parler de cette brume De chez Caudalie Que j'aime beaucoup C'est l'eau de raisin Que je n'ai pas arrêté d'utiliser En fait c'est une brume Qui va apaiser et hydrater Et que j'aime tout simplement Utiliser tout le temps Tout au long de la journée Comme celle de chez Bioderma Que j'adore mettre dans mon sac à main En plus c'est un SPF 30 Celle-ci c'est un petit peu la même chose Sauf qu'elle n'a pas de Elle ne va pas fixer le maquillage Mais elle va rafraîchir Hydrater Apaiser Donc j'utilise avant de me maquiller Après m'être maquillée Pour rafraîchir Voilà Celle-ci c'était une édition limitée Mais vous en avez d'autres En édition En édition permanente Le casque de chez Uriage C'est le masque de nuit Pour peau déshydratée Hypoallergénique Franchement Je ne connaissais pas trop Les produits Uriage J'en avais déjà entendu parler Beaucoup de biens Et j'ai utilisé celui-ci Comme ça en soir J'avais envie de tester J'étais sur Snapchat Encore N'hésitez pas à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux d'ailleurs Et je l'ai utilisé Le lendemain J'étais là Les filles c'est de la bombe C'est de la bombe Je me suis réveillée avec le visage Il était bien quoi Je l'ai senti vraiment J'ai senti ma peau rebondie Et du coup depuis Je n'utilise que ça Tous les soirs Genre j'ai laissé mes crèmes hydratantes Et tout Et la fille elle se fait que des masques Tous les soirs Et c'est une petite texture Gel eau C'est hyper frais Ça sent tellement bon Ça sent vraiment vraiment bon C'est un excellent produit Sincèrement Et un petit peu dans le même Dans le même job Vous avez celui de chez Charlotte Tiburi Qui va être un masque hydratant Je vous mettrai tous les liens En barre d'infos De façon de tous les produits Que je vous mentionne Parce que je sais que Charlotte Tiburi Ils ne sont pas faciles à trouver C'est un masque hydratant de nuit Que moi personnellement J'ai acheté sur le site net à porter Mais il va avoir un effet autobronzant Alors sachez que je déteste les autobronzants Vous le savez J'arrête pas de vous le répéter Quand je vous parle d'un autobronzant C'est que vraiment c'est de la bombe Et pour le visage C'est très rare que j'aime les autobronzants Ça fait des tâches Ça pue J'aime pas ça Il est génial Franchement le lendemain Quand vous vous réveillez Vous avez une mine Comme si vous aviez passé la veille au soleil Vraiment la mine réchauffée Vous respirez la bonne santé en fait Et il sent super bon Il a pas cette odeur d'autobronzant Que je déteste Franchement il est vraiment bien C'est une crème pour les mains Que vous trouverez chez Lidl Alors ça je l'ai pas testée Donc sachez que ce n'est pas mon avis C'est l'avis de ma soeur Elle m'a dit ça Il faut que tu la mets dans tes favoris du mois C'est une crème pour les mains Au beurre de karité Et à l'huile d'argan Qui apparemment est génialissime Elle m'a dit qu'elle était tellement géniale Qu'elle est partie s'acheter 5 tubes Parce qu'elle a de plus en plus de mal A la trouver Donc voilà Si vous recherchez une bonne crème pour les mains Sachant qu'elle a vraiment Les mains extrêmement sèches C'est hardcore Ses mains Et ses pieds C'est très très sec Et franchement Elle adore Donc moi Quand ma soeur vous donne un conseil Pareil Vous pouvez lui faire confiance Franchement c'est pas parce que c'est ma soeur Elle est excellente apparemment Donc voilà Et toujours de chez Lidl D'ailleurs si vous y allez Pour acheter la crème pour les mains Je vous en avais parlé également Sur Snapchat Mais il y a ce beurre corporel En ce moment Qui est en édition limitée Et c'est la Sainteur Coconut Tropical Summer Oh Il sent trop bon Ce beurre corporel Et il est tellement mignon Regardez le packaging On dirait comme un pot de confiture Oh ça sent trop bon Si vous aimez l'odeur de la noix de coco N'hésitez pas à aller l'acheter Je sais que vous êtes nombreuses A m'avoir déjà dit Que vous ne le trouviez pas Dans vos Lidl Ou pour certaines Vous trouvez d'autres senteurs Je crois qu'il y avait melon Et je sais plus quoi Mais vous êtes pas nombreuses A trouver de noix de coco Alors je sais pas si c'est parce que Ça y est Il y en a plu Il commence à plus y en avoir Mais voilà C'est une édition limitée Donc si jamais vous faites vos cours Chez Lidl Ou que vous passez par là N'hésitez pas à acheter le beurre corporel Il est énorme Et il est génial Il pénètre instantanément Et il hydrate superbement bien la peau Pour les cheveux Pour les cheveux J'avais ce soin là Que je voulais vous présenter Dans mes favoris C'est un soin de chez L'Oréal Donc c'est le Health Save Huile extraordinaire Et c'est un masque universel A l'huile fine de coco Donc c'est une petite nouveauté Et c'est pour cheveux normaux à sec Et il est C'est pour nourrir ses cheveux Mais sans alourdir en fait Nutrition intense Sans alourdir Et c'est un masque universel Donc je vous explique Qu'est-ce que ça veut dire En fait c'est un masque Qui va s'utiliser sur cheveux secs Ou mouillés Donc c'est un masque Qui va s'utiliser Si vous faites votre shampoing Tout ce qu'il y a de plus normal Vous voulez faire votre masque Vous pouvez l'utiliser en masque Et ensuite rincer Si vous voulez l'appliquer Sur cheveux secs Par exemple Avant d'aller vous coucher Et faire un bain de nuit Un bain de cheveux Un bain de... Un masque de nuit Mince Sur vos cheveux Et les laver le lendemain Vous pouvez le faire Moi c'est ce que j'ai fait franchement Le lendemain J'avais les cheveux hyper brillants Il est génial Si jamais après votre brushing Vous voulez prendre une mini noisette A appliquer très finement Sur les pointes Vous pouvez également le faire En fait vous pouvez faire Pas mal de choses avec Et c'est super Et c'est un produit Que vous trouvez en grande surface Donc moi je dis oui Et pour terminer Avec cette catégorie Je voulais également Vous présenter Trois gels douches Assez rapidement Donc un gel douche De chez Cotage A l'huile de macadamia Qui est juste trop 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 bien Il sent terriblement bon Celui-là pareil Il sent trop bon Ils sont différents Mais il sent vraiment bon C'est le ultra douche Douche soin garnier Lait de coco et macadamia De chez Yves Rocher A la vanille bourbon Déjà j'ai toujours adoré Les produits à la vanille De chez Yves Rocher Mais ça faisait des lustres Que je n'avais pas testé Un produit de chez Yves Rocher Et franchement Je suis plutôt agréablement surprise Parce qu'il tient ses promesses En fait c'est censé être Un gel douche Comme vous voyez Qui est minuscule Il fait 100ml Et en fait c'est un produit Qui va respecter la planète En fait le concept C'est d'utiliser Moins de gel douche Pour une plus petite quantité Mais quand même pouvoir Laver son corps En fait laver son corps Tout son corps Avec une quantité moindre Par exemple Qu'un gel douche normal Donc là en fait Vous prenez un tout petit peu De gel douche Et vous pouvez faire Tout votre corps avec Et ça fonctionne vraiment C'est la gamme C'est la gamme I love my planet Et je trouve ce concept Vraiment très très bien Apparemment avec ce petit gel douche On peut faire 40 douches Et l'odeur Mon dieu Elle reste toute la journée Sur le corps L'odeur de la vanille Franchement il est excellent J'aime vraiment beaucoup Ce produit Et regardez Je l'ai commencé en même temps Je pense que Voilà Je pense qu'on voit Qu'il respecte bien ses promesses Donc là Le gel douche en est là Celui-ci il en est là Il est quand même Beaucoup plus gros en plus Donc franchement Très très bonne idée Yves Rocher Dans cette catégorie là Je voulais vous parler Du film Wonder Woman Franchement foncez Allez au cinéma Allez le regarder Je m'en fiche Y'a pas d'excuses Allez regarder Wonder Woman C'est moi Wonder Woman Je vous jure Depuis que je suis sortie De la salle de cinéma Je me prends pour Wonder Woman J'ai même mis l'émoji Sur Snapchat et tout C'est Wonder Woman Et tout J'ai mis la combinaison Ah je J'ai adoré ce film J'ai adoré ce film Les scènes sont absolument magnifiques Les effets spéciaux sont très beaux Les ralentis Les scènes de bagarre Sont trop bien faites Et c'est tellement beau Même la scène tout au début Non je suis pas féministe Mais la scène Les scènes au début Où les femmes S'entraînent Je les trouve absolument Sublimes Franchement J'ai adoré ce Marvel Ça faisait longtemps Que j'étais pas J'avais pas kiffé à Marvel Pourtant je suis fan des Marvel Et juste pour sauver Quelques minutes de votre vie Ne restez pas jusqu'à la fin Y'a pas de scène bonus J'ai été dégoûtée En plus ça dure longtemps Le générique Enfin le générique de fin N'attendez pas jusqu'à la fin Mais allez voir le film Il est trop bien La saga Calendar Girl Je vous en ai dit De Audrey Carland Des éditions Hugo Romand Je vous en ai déjà parlé Dans mes favoris Du mois de janvier ou février Je crois J'adore Franchement je m'en lasse pas Je pensais que je m'en lasserais À un moment donné Mais pas du tout En fait plus ça va Et plus t'as envie de savoir la suite Et plus y'a des éléments Qui font que tu te dis Oh oui vivement vivement Ou vivement pas Je sais pas trop comment Mais voilà Sachez que je m'en lasse pas Donc si vraiment vous avez envie Dès que vous savez pas quoi Bouquiner cet été Sur la plage Au bord de la piscine C'est clairement la saga Que je vous recommande En plus là on en est au mois de juillet Je crois qu'il y a le août Qui sort en même temps Moi je les ai reçus En plus je les ai reçus en double Ceux-là Donc je vais essayer De vous les faire gagner Sur Snapchat Ou sur mes réseaux sociaux Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus Y'a 12 saisons Donc là on en est Saison 6 Donc juin Et saison 7 juillet Chaque mois Il y a un nouveau livre qui sort Et en fait L'histoire de Mia Qui a 24 ans C'est une jeune femme Vraiment très belle Que j'adore Avec un fort caractère Hyper sympa Elle a de belles valeurs Elle a la tête sur les épaules Elle est canon Mais voilà Elle est pas là A croire qu'elle plaît A tous les hommes Etc Elle est un peu brute Mais hyper douce à la fois Et très gentille Elle aime aider les gens Enfin bref C'est une nana que Enfin Je vais dire que j'aime beaucoup Comme si cette fille existait vraiment Mais T'as vraiment l'impression D'être à sa place Quand tu lis les bouquins Et en fait Elle a des problèmes Dans le sens où son papa C'est un petit peu foutu Dans la mouise Et il est à l'hôpital Et il doit 1 million de dollars A un mec Un mec qui s'avère être L'ex de Mia Donc l'ex de Mia Il lui dit Écoute si ton père Il me rend pas mis 1 million C'est simple Je te tue toi Je te tue ta petite soeur Et je tue ton père Donc Mia Elle a un peu Voilà Elle sait pas quoi faire Elle va devoir trouver un job Très très rapidement Pour rassembler 1 million de dollars Donc je sais pas Tu dis Je sais pas comment elle va faire celle là Mais jusqu'au moment où sa tante En fait lui propose un travail C'est d'être escort girl Et chaque mois Elle va avoir une mission C'est d'escorter une personne Et elle a une mission bien spécifique Par exemple dans le numéro 6 Elle est escort d'un mec Qui s'appelle Warren Qui habite à Washington Mais qui est quand même très âgé Lui par contre Et c'est elle Elle accepte ou non Qu'il se passe quelque chose Ça c'est pas dans son contrat Si elle veut pas Elle veut pas Mais bon Y'a des fois où elle se prive pas Mais je vous en dis pas plus Et par exemple Dans celui du mois de juin C'est Warren Un mec quand même assez âgé Mais lui il veut pas coucher avec elle Ou quoi que ce soit Il l'a pas prise pour ça En fait il l'a prise Parce qu'il a un projet humanitaire En tête Et il a vraiment envie de le réaliser Et pour le réaliser Il a vraiment besoin d'elle Je vais pas vous expliquer pourquoi Ni comment Vous verrez ça en le lisant Et il s'avère que Ce Warren Un fils Aaron Un petit con Mais j'en dirai pas plus Non plus Mais franchement Celui du mois de juin Il est plutôt sombre Il est vraiment Il est quand même dur Sachez que dans tous les bouquins Ça se passe pas super bien Elle est pas tout Dans tous les bouquins Avec un mec super beau Voilà il se passe Ce qui se passe Et voilà Elle est contente Et machin Ça se passe pas comme ça Il y a quand même une histoire Où on se rend compte Que dans chaque livre En fait Chaque personne Lui apporte à elle Quelque chose Lui apporte vraiment quelque chose Et elle Elle leur apporte aussi quelque chose Et voilà C'est vraiment bien Et du coup Dans ce lieu du mois de juillet Elle a atterri à Miami Et c'était trop marrant Parce que Comme vous le savez Je suis partie à Miami Il y a un petit peu plus d'un mois Et du coup Des fois il parle de lieu Etc Elle dit Ah j'étais là J'étais là C'est trop marrant Et en fait Elle est du coup Embauchée par un mec Hyper connu Une star du hip hop Et en fait Il l'appelle Pour qu'elle fasse partie De son clip Après il se passe Ce qui se passe Je vous dis rien Il y a des rebondissements De ouf Tu te dis Oh non ça y est Je dis rien Je dis rien Mais à la fin du livre T'es un peu contente quand même Et voilà En fait c'est ça l'histoire Et franchement Ils sont géniaux Et je crois que le mois de juillet Et août Ils vont sortir en même temps En plus Pour que les gens S'ils partent en vacances Ils aient les deux De toute façon je vous mettrai le lien En barre d'infos Mais si vraiment vous voulez un bouquin Vous voulez bouquiner cet été C'est vraiment la saga Que je vous recommande Un petit produit Que vous trouverez chez Action A trois fois rien C'est un produit Pour les toilettes en fait Alors vous allez me dire Mais pourquoi tu ne fais pas Un produit Ça note Tu vas un peu trop loin Ouais mais moi je suis comme ça Je vous parle Comme je parle à ma mère Ou à ma pote Donc voilà Et en fait Moi ce que je déteste Quand je vais dans des toilettes publiques C'est tomber sur des chiottes dégueulasses Des toilettes Comment ça se fait Que des toilettes de filles Se retrouvent dégueulassées Comment c'est possible Bref Bref Et du coup les filles Ce que je vous recommande A 1000% En tant que amie Copine Sœur Ce que vous voulez On est tout L'une pour l'autre Ne vous asseyez pas Dans les toilettes publiques C'est dégueulasse C'est plein de bactéries Plein de mycoses Et compagnie Mais certaines toilettes Dans certaines entreprises Ou quoi que ce soit Ils mettent un produit antibactérien Pour qu'on puisse laver la cuvette Mais ils le font pas tous Et en fait ça c'est à la même fonction C'est un petit spray Que vous gardez dans votre sac à main Pchit 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 Sur votre papier toilette Vous nettoyez la cuvette Franchement chez Action Je sais même plus de combien 1, 2 euros Je sais plus Mais franchement 3 fois rien Et ça dans le sac à main Ça sauve la vie Oui Nous les filles Ça vous sauve la vie Vous savez pas les mecs Ce que c'est que d'avoir Toutes ces Beuh On fait rapidement Quand même le côté gourmandise Parce que j'ai toujours De la gourmandise à vous présenter Ensuite on passe au make-up Je voulais vous parler Des petites compottes Sans mamées Parce que j'arrête pas D'utiliser ça Parce que j'en avais reçu Pour découvrir Et depuis je n'achète que ça Vous savez que je suis une dingue Des compotes J'achète tout le temps des compotes De toutes les sortes Des compotes bébés et tout Mais depuis que j'ai découvert Ce format là C'est terminé Les petits pots et les cuillères C'est terminé Ce sont des formats bouteilles Que je trouve tellement pratiques En fait Que ce soit dans le frigo Dans le sac à main Ou à manger devant la télé Ou peu importe Ce sont des petites bouteilles De 260 grammes Et franchement c'est génial Il n'y a pas de sucre ajouté Dans celle-ci Donc ça c'est la Freak Mix Velouté Les pommes poire kiwi Que j'adore J'aime beaucoup aussi La The Compote Pomme pêche veloutée Donc sachez qu'un snack Contient 3 portions de fruits Et j'aime aussi les pommes nature Chaque fois je prends pommes nature Et c'est sans sucre ajouté C'est-à-dire qu'on n'a pas Ajouté de sucre dedans Il y a uniquement Les sucres naturels Déjà présents dans les fruits En fait Et c'est super bien Quand je sors de chez moi J'ai pas le temps Ou quand j'ai mangé J'ai pas le temps De prendre mon dessert J'importe ça Voilà je suis là Dans le chauffeur privé Ou même dans ma voiture Au feu rouge Franchement C'est un super format quoi Je sais pas pour vous Mais moi je connaissais pas du tout Je suis hyper contente Je ne m'en lasse pas Même si vous avez des enfants Ou qu'ils ont des sorties scolaires Des trucs comme ça Moi je trouve ça vraiment bien Ou même là avec le centre iré S'il y a des sorties Je sais pas Je trouve ça vraiment bien Deuxième petit produit gourmandise Ce sont les barres céréales De chez Kellogg Donc ce sont les extras Aux amandes grillées Et au miel Si je peux vous recommander Une barre céréale En grande surface en ce moment C'est vraiment celle-ci Franchement avec ma soeur On en est complètement dingue On a découvert ça récemment On arrête pas d'en acheter C'est super bon Je sais que c'est pas le mieux En cas de petite faim Au cours de la journée C'est vrai qu'un fruit C'est toujours mieux Mais franchement c'est bon C'est une barre céréale Il y a pas 36 000 grammes Non plus de C'est bon quoi C'est pas grave Si à 10h vous avez une petite faim Une barre céréale Je trouve que c'est bien Moi personnellement Ça me va C'est ce que je fais J'ai pas pris de kilos J'ai pas Et les amandes c'est bien Les noix c'est bien Les noisettes c'est bien Effectivement c'est le sucre Qui est ajouté Qui est pas très bien Mais ça va On est pas non plus dans l'excès Par contre vous fiez pas Au truc de spécial Alka Fitness et compagnie Des fois il y a plus de sucre Que dans ces trucs là Donc voilà Puis c'est bon C'est pas non plus la barre Kinder On est d'accord C'est toujours mieux Je voulais vous présenter Dans cette vidéo Deux palettes Que j'ai adoré utiliser En plus il y en a une Que je viens de découvrir Il y a quelques jours Mais depuis j'arrête pas de l'utiliser Elle est trop belle Donc avant tout Celle-ci je vous en avais déjà parlé Dans l'une de mes vidéos Mais la palette de chez Nars La Narcissiste Les couleurs Elles sont tellement belles Franchement si je vous recommande Si je peux vous recommander Une palette A acheter en ce moment Les couleurs elles sont canon Soit celle-là De chez Make Up For Ever De chez NYX Et en plus je trouve Qu'elles se ressemblent un peu C'est le même style de couleur Sauf qu'effectivement NYX c'est 3-4 fois moins cher Que Nars On est d'accord Et la qualité est excellente Je vais vous faire des petits swatchs Quand même Parce que Franchement cette palette Elle est hallucinante Les couleurs sont canon La pigmentation est ouf C'est la Perfect Filter Et la teinte de la palette C'est la rustique antique Elle est trop belle Franchement n'hésitez pas A aller sur le site NYX Si vous voulez des produits D'excellente qualité A tout petit prix Franchement ça coûte Pas grand chose Et les produits sont excellents Ils ont tellement de produits De couleurs Pour toutes les teintes de peau Etc Donc je vous mettrai le lien En barre d'infos En plus j'ai un code promo Maintenant sur le site NYX France C'est tout nouveau Je m'en rappelle même plus D'ailleurs J'ai pas l'habitude De le donner Mais je checkerai Je vous mettrai ça En barre d'infos Mais franchement C'est de palette J'adore Ensuite un autre produit Dont je voulais vous parler Parce que pour moi Été rime forcément Avec bronzer Et s'il y a bien un bronzer Que je vous recommande A 1000% en ce moment C'est celui de chez Makeup Forever C'est le Pro Bronze Fusion Qui est magnifique Franchement c'est un bronzer Tellement beau Déjà le packaging J'adore Mais le bronzer en lui-même Il est tellement facile A appliquer Facile à estomper Tellement facile à travailler Comparé à d'autres bronzers Où ça fait tâche Et après on a du mal à estomper Il est magnifique En fait c'est un bronzer poudre Mais il a comme une texture crème C'est assez étrange Et du coup Il est très facile à travailler Il est trop beau En plus il y a différentes teintes Pour les peaux plus claires Ou peaux plus mat Ça c'est la teinte 25L Que j'aime vraiment beaucoup Donc voilà N'hésitez pas si vous passez Dans un show Chez Sephora Aller au stand Makeup Forever Et à tester les bronzers Makeup Forever Si vous êtes chez Sephora Au stand Makeup Forever La fille elle mélange tout N'hésitez pas à checker Les bronzers Makeup Forever Parce qu'ils sont excellents N'hésitez pas à tester En tester plusieurs Vous verrez pour moi Même quand vous êtes bronzé Un petit coup de bronzer Ça donne bonne mine quoi Moi je peux pas vivre sans bronzer Donc voilà S'il y en a un que je vous recommande En ce moment C'est celui-ci Au niveau des blushs J'en ai deux à vous présenter De chez NYX Et c'est ceux que j'ai pas arrêté D'utiliser en fait Tout simplement Il y en a un rosé Donc c'est la gamme Bake It Blush Donc ça fait blush Et en même temps Un petit peu illuminateur C'est-à-dire que vous avez Même pas forcément besoin D'highlighter avec Parce qu'ils sont super lumineux Donc celui-ci C'est le Demoiselle Qui est rosé Et celui-ci C'est le Passion Qui est plus pêche orangé Et tous les deux Sont trop trop beaux Franchement Ces petits produits niques Je les aime trop J'ai aussi un autre produit De chez Primark Cette fois-ci A vous présenter C'est une poudre matifiante Qui est excellente Primark Oui 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 Primark Qui m'a coûté 3 ou 4 euros Je sais plus trop Je vous avais fait une vidéo Spéciale Primark Où je teste en live Tous les produits Et je vous donne mon avis Franchement c'est une pépite quoi C'est une pépite Et elle vaut largement Des poudres que j'ai acheté Au moins 30 à 40 euros Franchement elle est trop bien Si vous allez faire Vos petits achats fringues Chez Primark N'hésitez pas à passer par le stand Make-up Parce qu'il y a des petites pépites Je vous invite à aller voir ma vidéo Il y a plein de trucs Que j'ai trouvé vraiment bien Et ça coûte toujours Aux alentours de 3, 4, 5 euros Donc franchement C'est pas la ruine J'ai un pinceau aussi Que j'adore Que je voulais vous présenter Je crois que je vous en ai déjà parlé C'est mon pinceau 05 De chez Tom Ford Pour le bronzer Franchement S'il y a bien un pinceau Que je vous recommande Pareil Bon après il coûte cher Voilà Il est pas donné Mais si vous avez les moyens De dépenser dans des pinceaux Si vous les dépensez dans des pinceaux Si vous aimez ça Ou quoi que ce soit Voilà C'est vraiment celui Que je vous recommande Et que j'adore Utiliser pour le bronzer Il est parfait Il est juste parfait Il est tout doux Il est beau Il applique bien Il est génial Ensuite Un autre produit Mais cette fois-ci De chez Tarte Donc c'est un eyeliner Que j'ai adoré utiliser Ces dernières semaines C'est le Sofine Donc en fait C'est un eyeliner Qui est minuscule En fait Il fait des tout petits traits Et j'adore en ce moment Faire des traits Extrêmement fins Au niveau de ma Du ras de cils Si jamais vous avez Les poquets retombantes Ou les yeux un petit peu Si vous avez Les yeux type Asiatique Et que vous avez du mal A appliquer du liner Quand il est épais C'est clairement celui Que je vous recommande Franchement il est trop trop bien Et pour un eyeliner Un peu moins fin Mais quand même assez fin Et qui est super facile A appliquer Et que j'adore Celui de chez Charlotte Tipbury C'est un eyeliner feutre Ce sont pour moi De toute façon Les eyeliners feutres Comme ça En stylo J'adore ça Ce sont mes préférés C'est le The Feline Flick Il est trop bien Franchement les Franchement les produits Charlotte Tipbury Je vous l'ai déjà dit Ils ne sont pas donnés Mais ils sont excellents Il y a aussi un crayon Pour les yeux Que j'adore utiliser En ce moment C'est un crayon De chez Urban Decay C'est le Gold Mine Qui est comme ceci C'est tout simplement Un crayon doré Comme Il est comme ça Il est comme ça Il est juste là Donc je suis vraiment Je suis vraiment très 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 gloss Et vraiment ceux que je vous recommande A 1000% En ce moment Ce sont ceux de Chana César Beverly Hills Parce que franchement Ils sont tellement pigmentés On dirait limite des rouges à lèvres liquides Ils sont super pigmentés Ils tiennent bien Ils ne collent pas trop Celui-ci c'est le Undressed C'est vraiment le nude parfait Il est absolument magnifique Franchement Allez checker les gloss Anna César Beverly Hills Ils sont trop trop bien Après au niveau des rouges à lèvres Je n'ai pas trop porté de rouges à lèvres Sincèrement Comme je vous l'ai dit Ce mois-ci Je ne me suis pas trop maquillée Donc je mettais soit Mes rouges à lèvres Qui sont déjà dans mon sac Que je vous ai déjà présenté Soit un gloss Soit un baume à lèvres J'ai beaucoup aimé le Gaiting Gaiting Nadie De chez OPI Le Feeling Frisco Qui est trop beau Je l'adore Et si vous voulez un vernis à ongles Un petit peu plus J'allais dire chic Mais non ça ne veut rien dire C'est un genre de rouge Bordeaux en fait Je ne sais pas comment vous décrire Cette couleur Mais là Ce n'est pas un rouge Ce n'est pas un Bordeaux C'est un entre deux En fait la couleur C'est le Dior Le Massé Massai Je ne sais pas trop comment on dit C'est le 853 Les fossiles Giselle De chez Huda Beauty Sont juste trop beaux A chaque fois que j'ai eu un événement Un tournage Ou quoi que ce soit Et que je portais des fossiles C'était ceux-là Et à chaque fois On me demandait Les gens avaient un doute Ils me disaient Mais t'as des fossiles ou ? Et je disais oui J'ai des fossiles Et ils me disaient Mais c'est fou Parce qu'ils sont naturels Et en même temps On voit vraiment qu'ils sont longs Et c'est exactement ça Ils sont agréables à porter Ils sont pas lourds On les sent pas Franchement S'il y a bien des fossiles De chez Huda Beauty Que je vous recommande Ce sont les Giselle Les numéros 1 Ils sont vraiment Vraiment Qu'à non Donc voilà pour mes favoris Du mois de juin J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas vous A me dire Si vous avez des favoris A me conseiller Des petits trucs Des petits produits Vu que j'ai pas trop eu le temps De tester ce mois-ci Bon quand même J'ai eu quand même Des trucs à vous montrer Quand même Si vous avez aimé N'hésitez pas à liker Et puis voilà On attend une prochaine vidéo Prenez soin de vous Comme d'habitude Je vous fais des gros bisous Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz